Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vrai C'est ma saison préférée, j'adore l'automne Avec raison, c'est pas trop chaud C'est juste confortable Je suis un amateur de football aussi La meilleure saison est commencée Est-ce que t'es un amateur aussi comme Jake Qui nous a parlé en intro de show Qui dit automne, lui c'est pomme, citrouille Mets des photos, mets ça sur les réseaux sociaux Je lui laisse Tu vois Pour les gens qui n'avaient pas catché C'est un côté sarcastique avec tout ça Je mentionne Mais là, évidemment, on ne va pas parler d'activité automnale Nécessairement, quoique on peut commencer À voir notre stratégie en l'automne Justement Oui, parce qu'on est directement dedans Les régimes enregistrés d'épargne-études Donc les nouveaux étudiants au cégep Ou ceux qui commencent leur DEP Puis même, parlons un petit peu de ce qu'on doit faire Puis prioriser La dernière année qu'on est éligible Dans le fonds aux subventions Fait que le second dans cinq Ok C'est la dernière, dernière, dernière année Qu'on peut profiter de Dans le fonds, on peut aller chercher des subventions Jusqu'à l'âge Dans le fond, jusqu'à décembre de l'année Où on atteint 17 ans Donc selon l'année Ma date de naissance Puis le moment, si j'ai échoué Que ce soit L'année où tu vas atteindre ton 17 ans Jusqu'en décembre Tu as le droit des subventions Donc c'est important de le maximiser Et de mettre toutes tes énergies là-dessus Puis je mets tout Je le mets au pluriel Parce que c'est pas juste les cotisants, les parents Parce que souvent rendu là Secondaire 4-5 Le jeune a commencé à travailler Ah oui, il a déjà commencé Puis quand t'as pas de dépenses Où t'as acheté 2-3 morceaux de linge Puis une coupe de sortie Ça s'accumule vite Quelques milles dans ton compte Fait que ça arrive souvent Que les dernières cotisations Qui sont faites dans le régime Qui viennent du jeune Ben oui, de ne pas maximiser Le jeune il laisse son argent dans son compte Et il va chercher quelques scènes de resturne À la fin de l'année Mais s'il place dans son RE Un, les parents ont pu à cotiser Parce qu'on peut aller le maximiser Puis c'est quoi maximiser? C'est on a le droit à mettre 2500 par année Mais si j'ai pas mis mon 2500 Depuis que l'enfant est né Dans le fond, depuis l'année zéro Ben je peux aller reprendre une année Donc c'est 5000 que je peux mettre Ok Admettons le jeune qui a 5000 dans son compte Qui va peut-être recevoir une et 75 À la fin de l'année de resturne Puis tu peux aller chercher un 30% Fait que tu sais, t'as 1500$ Qui va se faire en subvention Un peu d'intérêt Fait qu'on s'entend Tu peux pas passer à côté de ça Quitte Puis même si l'enfant n'a pas Les parents comme c'est là C'est un peu plus tête Quitte à l'emprunter Il y a des institutions Qui font carrément le prêt réé Que la même compagnie qui te l'a fait Le prêtre Puis sinon, si t'as une marge personnelle Ou une marge hypothécaire Même si tu payeras Je le mets haut C'est plus haut que l'étoit actuel Mais même si ça serait à 15% d'intérêt Que t'emprunterais Tu rentres quand même dedans Tu vas chercher une subvention de 30% Est-ce qu'il y a un risque de le faire? Ben non, s'il n'y avait pas de limite Ce prix, il maximise S'il met 70 000$ là-dessus Fait que c'est pour ça que c'est 5 000$ C'est exact Quand il y a une limite C'est qu'il y a une raison C'est que c'est payant Mettons, juste pour faire le rappel Juste l'utilité exacte Le principe de base d'un REU Un REU dans le fond Qu'est-ce que ça mange en hiver Juste pour être sûr Qu'on ait toutes les bases Si on y va très 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 simple C'est dans le fond D'aider les parents Aller accumuler le plus d'argent possible Pour épauler les enfants Lors de leurs études Fait que faire en sorte Que le jeune n'aura pas besoin De travailler 35 heures En même temps Qu'il va faire son bac Fait qu'accumuler le maximum d'argent Pour aider à accompagner les enfants Ceci dit Pour faire des sorties De subventions Puis d'intérêts Dans le fond La partie qui est créée Par notre cotisation Tout ce que ça prend C'est une preuve d'étude Donc c'est pas des reçus De frais scolaires Qui vont te demander C'est des preuves d'inscription Alors si t'es inscrit Dans un cours Qui est reconnu Par le ministère de l'éducation Que ce soit un DEP Un cégep 100 semaines pas de maths Peu importe quoi Si t'es à temps plein Tu peux retirer 8 000 La première session En subventions Et en intérêts D'accord Fait que c'est pas l'argent Que t'as mis ta cotisation La cotisation L'argent qui vient des parents Ou peut-être des enfants Comme je l'ai dit Dans les dernières années Ça tu peux le récupérer Illico Puis ça n'a pas d'impact Parce que c'est de l'argent Qui a déjà été imposé Donc Ils ne te donnent pas Une imposition par la suite Mais ce qui est de subvention Puis d'intérêt Ça compte comme un revenu Mais au nom de l'enfant Donc Quelque chose à valider C'est si mon kid Puis surtout Tu sais Cégep Pas que c'est facile Mais c'est un peu moins rush Ça arrive souvent Que les jeunes travaillent Quand même pas mal Même durant les sessions Puis l'été est quand même Assez long Donc ils peuvent avoir Eux de certains revenus Important de valider Que si tu as gagné Une dizaine de mille Qu'on n'en sorte pas trop Pour pas que tu aies Un peu d'impôts À donner dessus Parce qu'il faut quand même Que tu sois stratégique Avec tes retraits Tes placements Pour pas justement Que tu sois pénalisé Sur le long terme Genre Fait que tu sais Si tu fais ta première session là Bon mais regarde On s'entend On est à l'automne On est déjà On approche du dixième mois De l'année Fait qu'on peut en sortir là Puis en ressortir Dès janvier Si c'est un rush D'en sortir Mais tu sais Sans avoir à payer Des subventions Pas des subventions Mais de l'imposition Sur tes subventions Puis de l'intérêt Ça peut être facile de même On le fractionne Sur deux années Ok D'accord Faire attention Si c'est un Mettons un DEP Qui dure juste un an Bien j'ai pas Beaucoup de stratégie à faire On s'entend J'ai un an pour le sortir Parce qu'une fois Que le parcours Pré-secondaire Post-secondaire Est terminé Bien je suis plus éligible À mes subventions Puis intérêts Je peux les perdre Si j'ai un petit frère Une petite soeur Ça peut toujours se rouler Vers le petit frère Puis la petite soeur Sans les perdre Est-ce que c'est cumulatif Dans ce temps-là Si tu donnes à ton frère Petite soeur Ou parce que S'il n'y avait pas d'espace Tu vas recréer Un nouvel espace Ok D'accord Fait que ça Non ça c'est correct Même s'il y a un excédent Vu que ça vient D'un grand frère Qui était éligible Bien je vais garder L'éligibilité Dans le fond Subvention Que mon frère Ma soeur avait Ok Admettons le fait Qu'il n'y a plus personne Aux études à ce moment-là Mais qu'il y a encore Le compte Départ justement d'études Ce qui peut arriver Parce qu'on peut le garder Jusqu'à 35 ans Ce compte-là Advenant Ok Ça l'arrive Les jeunes sont un peu perdus À la fin du secondaire Ils partent sur un trip Puis ils commencent à travailler Dans une shop Qui ne demande pas de formation Ou à peu près pas Puis quelques années après Ils se rendent compte Qu'il en reste longtemps À travailler Puis finalement J'ai peut-être essayé De trouver quelque chose Que j'aime Fait que tu peux le garder ouvert Sachez qu'à partir De 21 ans Du bénéficiaire Dans le fond De l'enfant Auquel le réé A été ouvert Je peux aller rechercher Mon investissement Plus les intérêts Ok Fait que rendu à 21 ans Parce que les subventions C'est le chau-bail Mais les intérêts Même si admettons Parce que ça l'arrive Qu'à 16 ans Qu'il y en a Qui lâchent l'école Ou que les parents Ont juste besoin Beaucoup de l'argent Ce qu'ils vont faire Eux autres T'as le droit D'aller rechercher L'argent Avant que ton enfant Soit éligible Mais tu perds automatiquement Les subventions Puis les intérêts Tu ne les perdras pas Mais ils vont engeler Jusqu'aux 21 ans Pour ça que j'ai nommé Le 21 ans C'est quand même Un encharnière là-dedans Oui Puis tu sais Si t'as commencé À l'âge zéro Dans le fond du kit Mais tu sais Ça fait 17 ans Que tu places de l'argent 15, 16, 17 ans Dépendamment du cas Quand t'as été retiré Mais tu t'es privé Longtemps de cet argent-là Donc de perdre les intérêts Ça serait atroche T'y perds pas Mais sachez Qu'ils vont être gelés Jusqu'à 21 ans Encore pendant quelques années Oui Fait que tu ne pourras pas Mettre la main sur les intérêts Là Mais tu vas quand même Finir par les revoir À un moment donné Oui Totalement Fait que tu sais Dans les stratégies À penser Puis à réfléchir Bon ben ok Est-ce qu'il y a des coûts Que les études De mon enfant Va apporter Mais sinon S'il n'y a pas de coûts Une fois que l'argent A fait les subventions Le wow du RE Il est fait là Fait que moi Pour mon dire On va le redécaisser Le plus rapidement possible Puis surtout Si l'enfant A l'intention D'aller faire de l'université Ça l'arrive Que pour les gens De la Beauce Que le cégep Dans le fond Va être le cégep De Saint-Georges Donc il y aura Très peu de frais Associés aux études Fait que les gens Ont tendance à dire J'en sortirai pas Mais quand tu t'en vas Étudier à l'extérieur Par la suite Ça se peut-tu Que ton enfant Soit éligible Auprès des bourses Probablement Si je rajoute Un revenu Qui vient du RE Je fais le décaissement À ce moment-là Ben je viens de diminuer Les chances Que ton enfant Aient droit à des bourses Donc de le sortir avant Quitte à le replacer Par la suite Le replacer dans un CELI Ou si c'est les parents Qui les gèrent par la suite Parce que c'est pas vrai Que même si ça s'en va Comme un revenu au kid C'est pas vrai Qu'à 17 ans T'es assez mature Pour dire Ok je dépose un 10 000 Dans mon compte Puis non Non il passera pas Sur des niaiseries J'ai pas accès Puis non Impossible Que ça passe Sur des gosses Qui a pas rapport aux études Je ferais pas le listing De tout ce que j'ai acheté À cet ange-là non plus Justement C'est pas en connaissance De cause du tout Fait que tu sais Souvent Ça va se ramasser Dans le compte des parents Fait que si les parents Ils ont des petits montants Sur des marges De crédit Quoi que ce soit Y'a rien qui empêche Qu'on le pousse là-dessus Comme c'est long On diminue les dettes Puis lorsque les factures D'école arriveront Ben regarde Si on l'a pas accumulé hier On le paiera avec la marge Mais en attendant On va-tu avoir économisé De l'intérêt Totalement Pour ce genre de stratégie-là Je pense que De prendre rendez-vous Chez vous Est quand même La bonne option Justement Pour être conscient De tout L'éventail de possibilités Qu'il y a Avec ce genre de crédit-là Il y a plus de stratégie Au décaissement Qu'il y a à la cotisation La cotisation Une fois que tu as rempli Ton profil d'investissement Il est vable Puis qu'on sait un peu Comment le faire Il n'y en a plus Même une stratégie-mail Au décaissement Il y en a énormément Fait que oui Ça vaut la peine De s'interroger Puis d'avoir quelques plans En fait Desbonsconseils.com Si les gens veulent Prendre rendez-vous Sinon ils peuvent aller Faire sur la page Facebook Ou aussi Aller vous voir en personne Sans problème Totalement Fait que merci beaucoup De ton passage Bernard Merci Bernard Dans deux semaines Bonne semaine Desbonsconseils.com Vous a été présenté Par Éric Veilleux Et son équipe Située au 135 25 Boulevard La Croix À Saint-Georges De la naissance d'un enfant Au transfert d'un patrimoine Différentes stratégies S'offrent à vous Parce que chaque situation Financière Est unique Vous devez vous assurer D'en tirer le maximum Notre équipe d'expérience Est là Pour vous donner Les bons conseils Dont vous avez besoin Communiquez avec nous Au 228 72 24 Ou desbonsconseils.com